Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser donc ce type de tampon, un tampon encreur avec donc le contour qui est un petit peu abîmé et le texte. L'avantage c'est que là nous avons ici le texte original que je vais afficher voilà mode d'affichage contour comme ça on le voit bien et si maintenant je modifie le texte comme ceci on voit bien que mon tampon a été mis à jour donc ça c'est très pratique et on a gardé la transparence donc ce qui nous permet de voir à travers et également le côté abîmé du texte. Alors pour réaliser ça nous allons tout de suite créer un nouveau document je vais mettre ça en grand je vais donc taper le texte bonjour je vais prendre la première police que je vais mettre en gras en bold donc voilà là j'ai mon texte j'utilise l'outil créer des rectangles et des carrés pour le contour comme ceci je vais agrandir la taille du texte voilà je vais centrer mon texte voilà je clique ici donc je vais aligner ces deux objets je fais un rectangle de sélection je clique sur aligner et distribuer les objets par rapport aux derniers objets sélectionnés donc selon l'axe vertical et selon l'axe horizontal je clique sur éditer les couleurs de l'objet je vais mettre bien sûr le remplissage indéfini donc pour le fond et pour le contour voilà je crée un clone de chacun des objets donc je clique ici je clique sur les objets je déplace en appuyant sur contrôle pour rester bien à l'horizontale je peux maintenant appliquer donc une couleur de contour rouge j'appuie sur shift et je clique sur la couleur rouge je vais me positionner au niveau du petit 1 là je fais un clic droit je vais mettre par exemple 16 je vais cliquer sur la croix pour supprimer le remplissage et maintenant pour bonjour je vais appliquer voilà la même couleur ici comme ceci donc là on a réalisé le plus facile le plus simple on va maintenant réaliser le petit côté abîmé un donc c'est aussi assez simple avec l'outil dessiner des lignes à main levée je vais venir voilà mettre des petites lignes faire des petites des petites formes relativement simple comme ceci voilà c'est pas trop mal avec l'outil éditer les nœuds je vais en sélectionner quelques unes alors on ne sélectionne pas le contour voilà ça je vais augmenter ici le contour donc clic droit sur le petit 1 je vais mettre par exemple à 6 donc j'ai mon outil éditer les nœuds qui est sélectionné je vais cliquer ici sur convertir les contours des objets sélectionnés en chemin hop et je vais les combiner donc je vais aller dans le chemin je vais faire union voilà je vais utiliser l'outil sculpter et peindre je vais sélectionner voilà rendre les chemins plus rugueux de façon vous voyez à obtenir des choses un petit peu plus rugueuse voilà j'ai ici également je peux repousser un peu le chemin si ça ne me convient pas je peux réduire rendre mon chemin beaucoup plus fin voilà hop je vais rendre ça encore rugueux voilà je passe un petit bout de temps dessus de façon à vraiment abîmer voilà ça crée beaucoup de nœuds en fonction de la puissance de votre ordinateur ça peut peut-être ramer un peu mais on peut obtenir des effets assez intéressants peut-être augmenter un peu la force voir ce que ça donne oui oula ça rame un peu plus mais c'est pas mal elle est un dernier petit ici et là voilà je vais sélectionner maintenant les autres objets ceci donc comme tout à l'heure je vais augmenter le contour on va mettre 3 je vais les convertir en objets et je vais aller ici dans union chemin union voilà utiliser l'outil sculpter et peindre réduire la taille oups beaucoup trop là c'est beaucoup trop fort je vais réduire un petit peu la force tac voilà comme ceci voilà et rendre un petit peu tout ça rugueux voilà c'est pas mal je vais maintenant combiner tout ça chemin union je vais dupliquer donc je clique ici sur dupliquer ou contrôle D ou encore édition dupliquer voilà je vais faire une petite rotation comme ceci ouais peut-être une rotation on va dire que c'est bon je vais laisser comme ça ça me plaît pas trop chemin séparé je vais garder que quelques éléments alors je fais un petit carré de sélection je fais contrôle plus ce qui correspond à chemin union contrôle plus voilà je vais placer les éléments comme je le souhaite hop maintenant je vais créer donc la découpe je crée un rectangle je clique je glisse je supprime voilà je rends les coins pointus je vais rendre cet objet voilà je le convertis en chemin je vais placer ça derrière à l'arrière plan je clique ici je fais un rectangle de sélection et je vais dans chemin et je fais exclusion de façon à ce que voilà je puisse voir à travers par contre on a perdu beaucoup d'informations c'est un petit peu embêtant je vais grossir un peu ça alors hop chemin exclusion voilà ouais c'est mieux donc cet objet va me servir de découpe ah c'est marrant on perd vraiment beaucoup ah oui si si parce que j'ai un contour voyez voilà donc bien penser à supprimer ici le contour donc clique droit supprimer le contour voilà je pense à je pense à grouper cet objet avant de le mettre donc ctrl G là aussi c'est pareil je sélectionne les deux je les groupe je place cet élément au dessus de l'autre je vais passer en mode d'affichage contour pour bien voir ce que je fais voilà je vais réduire un peu ça comme ceci voilà ça c'est bon je repasse en mode d'affichage normal affichage normal alors on peut aussi taper ctrl 5 donc si je fais ctrl et j'appuie sur 5 du clavier numérique voilà je change de mode d'affichage alors je sélectionne tout ça je fais un clic droit et je vais faire définir une découpe ou alors je peux aussi aller dans objet découpe définir une découpe alors ça n'a pas marché parce que voilà cet objet doit être placé devant donc je place je clique ici pour le monter au premier plan ou alors je vais ici dans objet non dans calque tout 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 non c'est ça c'est objet monté au premier plan je sélectionne tout clic droit définir une découpe et voilà tout simplement alors pour bien voir la transparence je vais utiliser alors deux petits carrés en activant le magnétisme donc là je duplique ce carré avec le magnétisme il vient se placer correctement je le mettra en blanc je le duplique, CTRL D voilà je sélectionne le carré gris CTRL D je groupe tout ça je crée un clone et je vais dans objet, motif objet en motif voilà donc là maintenant si je clique sur F2 j'ai mon objet en motif que je vais réduire comme ceci et là on va pouvoir bien voir la transparence alors je vais désactiver ça ce qui permet lorsque j'agrandis automatiquement qu'on puisse voir mon motif voilà alors c'est peut-être un peu trop gris voilà voilà pour ce tout petit tuto j'espère qu'il vous servira et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos j'aime